Bonjour et bienvenue sur Copa des copeaux ! Ah, ça fait un moment que je n'avais pas prononcé cette phrase et je suis content de vous retrouver pour vous présenter le projet qui m'a occupé cette dernière année. Et oui, c'est tout petit, ça s'appelle l'équilibri et ça permet de faire des choses impossibles à réaliser avec d'autres planchettes plus connues tout en étant compatibles avec ces dernières. En effet, l'équilibri dispose d'une rainure dont la largeur est très légèrement inférieure à une épaisseur d'équilibri ce qui fait que l'on peut facilement insérer une pièce dans une autre pour les solidariser. On peut ainsi rejoindre deux tours éloignées mais aussi élaborer des structures plus compliquées et même des parcours à billes. Ouah, c'est trop bien ! Mais comment tu as fait pour avoir une telle idée ? Merci ! Eh bien écoute, pour répondre à ta question, je te propose qu'on regarde ensemble cette reconstitution. Il était une fois un papa qui jouait avec son fils qui voulait faire des parcours de billes. Papa, c'est trop nul, ça va jamais droit ! Eh bien, t'as qu'à mettre des petites barrières comme ça ! Mais oui, mais tu me les piques, j'en ai jamais assez ! Mon fils, ton père n'est pas seulement beau, il est aussi malin. Nous allons faire une rainure qui va guider la bille. Ni une ni deux, ils se rendent à l'atelier où par hasard une vieille fraise de huit est déjà installée sur la défonceuse sous-table. Allez hop, vite fait, bien fait, trop à l'aise ! Ah, que tu es fort mon papa ! Ah, ben là c'est bien mieux ! Par contre, je ne sais pas où est la bible. T'as vu, c'est rigolo, en forçant un peu, ça s'emboîte. Il faudra le breveter ce machin, on va devenir millionnaire ! Bon, alors c'est une reconstitution, on a fait avec les acteurs qu'on avait sous la main, puis on a un petit peu adapté les dialogues pour la légende, quoi. D'ailleurs, la quête n'était pas terminée, parce qu'il restait encore pas mal de boulot. Et le bilan financier est encore négatif. Aussi. Quelle essence de bois ? Quelle profondeur pour la rainure ? Quel emplacement des deux côtés ? Coupé à 45 degrés, avec un coude plus long, plus court ? On en a fait des tests et des essais avant de déterminer que le meilleur, c'est finalement le noyer avec la forme que vous avez vu. En deuxième, plutôt du chêne. Sauf que ces bois sont assez chers, et j'ai donc finalement décidé d'utiliser du hêtre pour la commercialisation. Alors j'ai fait mes bricolages de mon côté, sans regarder ce qui se faisait sur le marché, car j'aime bien chercher et tester, mais si vous vous lancez dans une aventure purement commerciale avec un souci de rentabilité, il faut regarder très tôt ce qui existe déjà. En l'occurrence, il y a plein de planchettes sur le marché, mais aucune avec des rainures. Et finalement, se pourrait-il que je tienne vraiment un produit assez novateur pour être breveté ? Pour effectuer les recherches, je vous recommande de contacter un conseil en propriété intellectuelle, qui certes coûte très cher, mais qui sait comment chercher, lui. En effet, les brevets sont publics en échange de la protection de ceux-ci par l'État pendant 20 ans maximum. C'est gagnant-gagnant, quoi. Au passage, les planchettes classiques que vous connaissez peut-être ne sont pas brevetées, et c'est pour ça qu'il y a plein de copies. Par contre, les brevets sont plus ou moins bien rangés selon les pays, car oui, vous êtes censés chercher dans le monde entier si votre invention est vraiment novatrice. Et attention, pendant ce temps-là, il ne faut pas la rendre publique, sinon ça perd le caractère de nouveauté et puis vous ne pouvez rien déposer. Et même si c'est vous qui publiez dans une revue. Ensuite, il faut rédiger la demande de brevet. C'est super compliqué. Et attendre. Parce que c'est super long. Plus de deux ans, il paraît. Et puis, bien sûr, c'est payant. Mais il y a 50% si on est un particulier quand même. En attendant, je me suis pensé sur un éventuel dépôt de modèle. Alors le modèle, ça protège la forme de l'objet et c'est ce qu'il faut déposer si on veut protéger un design particulier. Une chaise, une boîte ou en l'occurrence, une pièce de jeu de construction. Le brevet pour le principe technique, le modèle pour la forme de l'objet. Et là, c'est quand même plus simple. Et aussi moins cher. Il existe des associations d'inventeurs qui peuvent vous aider dans toutes ces démarches et réduire les coûts. Au final, j'en ai eu pour environ 500 euros, ce qui finalement est très peu cher. Mais j'ai dû bosser une bonne dizaine de jours sans garantie de résultat. Voilà. À ce moment-là, j'étais bien engagé dans les démarches administratives. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait aussi obtenir la certification CE pour les jouets. J'ai donc contacté un organisme qui fait tous les tests chimiques et physiques. Bon, alors là, j'étais confiant. Un truc en bois brut. Pas de traitement. Les arrêtent légèrement poncées pour pas que ça soit blessant. Je suis bien. Eh ben, pas tout à fait. L'analyse chimique est super sensible. Et en premier résultat, ils m'ont trouvé du... Du Chrome 4, monsieur. Légèrement au-dessus de la norme. J'en ai peur. Hein ? Du Chrome 4 ? C'est quoi, ça ? Ça se balade dans la forêt ? Ça saute sur les arbres ? Ou alors c'est dans les plaquettes de carbure ? Mais c'est plutôt du tungstène et puis du cobalt, non ? Oh, rien qu'une seconde analyse plus précise ne pourra écarter, j'en suis sûr. Ah ben voilà ! Ça nous fera 120 euros supplémentaires. Ah ! Et tant que j'y suis, il faudra également tester l'emballage et la notice. Oui, ben oui. La notice, oui. Et puis, il va falloir aussi créer une entreprise et puis trouver un nom. Alors là, trouver un nom, ça a été du boulot. Autant Copain des copeaux, j'ai trouvé ça en quelques jours, autant là. Alors, il ne faut pas marcher sur les plates-bandes d'une marque existante. Bon ben, K+, je raye. Il faut que le nom de domaine soit disponible. Oh ben, dommage, Clips, c'était pas mal. Que ça sonne bien. Youlink. Ben, on joue à fond la carte du bois local français, donc non. Bref, j'en ai éliminé un paquet de noms avant de choisir l'équilibre. Une fois que j'ai eu le nom, j'ai pu me pencher sur la création d'une entreprise. Il y a pas mal de choses à considérer et ce sera un peu long à exposer ici, donc je vous conseille plutôt un article paru dans le magazine Le Bouvet. Bon, le mec qui a écrit ça, c'est pas forcément tout, mais je suis sûr qu'il a consulté beaucoup de monde et qu'il s'est donné du mal. Un mois plus tard, ça y a été, je pouvais officiellement vendre mon jeu, sauf qu'il fallait encore trouver un packaging, un emballage, un transporteur, un fournisseur de billes du bon diamètre. Il y en a même qui brille dans la nuit. Et surtout, un moyen de vente. Bon, ben, période Covid, petite expérience de la création de site, un serveur dédié déjà en place. Allons-y pour un nouveau site Internet avec les conditions générales de vente, les mentions légales et toutes les illustrations nécessaires qui serviront aussi pour produire une jolie notice. Bon, ben voilà, un super produit, un beau site, maintenant, va falloir produire en série. Alors, idéalement, il aurait fallu une raboteuse quatre faces, mais ça coûte cher, ça prend de la place et puis il faut la faire tourner pour la rentabiliser. Et puis, même en croyant vraiment au produit, il y avait un risque que ça ne marche pas du tout, du tout. J'ai donc décidé de commencer par 100 boîtes de sang. Ça fait quand même 10 000 kilibris et environ 0,5 m3 de bois. Alors, bien sûr, j'ai essayé d'optimiser le processus en faisant d'abord des morceaux facilement manipulables, puis tout le délignage, le débauchissage, avant de couper des baguettes que j'ai ensuite passées à la toupie pour les rainurer. Ensuite, un petit ponçage, un tronçonnage, et voilà ! J'ai détaillé tout le processus de fabrication dans une autre vidéo pour ceux qui voudraient faire la même chose. Pour offrir à vos proches ou pour vous, il n'y a aucun souci, mais ce serait gentil de ne pas me faire trop de concurrence. Et pour ceux qui trouvent que c'est un peu long, qui n'ont pas le temps les machines, j'en ai encore quelques-unes à vendre. Alors, fabriquer 10 000 pièces, j'avoue que c'était sympa au début, lorsqu'il fallait réfléchir à l'optimisation du processus, au gain de temps possible, mais une fois que tous les problèmes ont été réglés, il a fallu accepter la répétitivité des tâches, la poussière, le bruit. Bref, j'ai presque eu des scrupules à exploiter mon assistant. C'est que ça lui a pris presque 80 heures au type. Tout ce processus de création m'a pris environ un an, sachant que j'ai mon boulot en plus à plein temps à côté, et j'étais prêt pour mon premier marché de Noël, avec au passage la création d'une enseigne à la découpeuse laser d'un fablable, s'il vous plaît. Alors, c'était vraiment sympa d'avoir le retour des gens directement. Bien sûr, j'allais tester mon produit sur des enfants. Si, si, c'est autorisé si l'exploitation est faite de façon bienveillante. Mais sur le marché, on va vite si les parents transforment l'intérêt en achat. Alors, j'ai aussi essayé le bouche-à-oreille des proches et au boulot, mais je n'ai pas encore trop tenté les réseaux sociaux. Ben, si, un peu aujourd'hui, quoi. Bien sûr, j'ai axé ma communication sur le côté artisanal, fabriqué près de chez vous, en France, avec des produits naturels et une démarche respectueuse de l'environnement pour un produit sans écran qui développera les capacités motrices de vos enfants ainsi que leur créativité pour qu'ils puissent enfin révéler leur génie au monde et que vous puissiez dire fièrement en regardant votre progéniture. Ah, il tient vraiment de ses parents. Eh oui, tout cela dans une petite boîte, messieurs, dames. J'ai la même à la maison. Au final, l'aventure a été très enrichissante mais chronophage et un peu coûteuse au début même si je suis quasiment à l'équilibre avec les boîtes déjà vendues. Il m'en reste encore quelques-unes mais je ne sais pas encore si je vais poursuivre l'aventure car il faudrait que je trouve un partenaire pour la production. C'est vraiment un travail qui demande un outil industriel le plus automatisé possible pour réduire les coûts et la pénibilité. Voilà, en tout cas, je vais pouvoir reprendre une activité normale et je vous dis à bientôt sur Copains des copeaux ou sur le site Kilibri.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.